... Fidèle télévisataire de Congo Life Télévisions, nous continuons ces périples de la ville, province de Kinshasa, la capitale, pour vous permettre de vous informer des nouvelles infrastructures à reprise démocratique du Congo. Là, derrière moi, ce sera le premier centre culturel, le plus grand centre culturel de l'Afrique centrale. Kinshasa est en train d'être revêtie, Kinshasa est en train de porter sa nouvelle robe et nous avons eu cette occasion pour vous permettre de regarder cet arrière-fond et en même temps que nous puissions vous informer quant aux actualités qui se passent en République démocratique du Congo. Vous le savez très bien que l'actualité reste marquée par les élections, la publication partielle des résultats, élection du 20 décembre 2023 en RDC. Sur plus de 10 millions des bulletins de vote reçus et traités par la CENI, le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tusege-Tilombo, est en tête, dépassant largement Moïse Katoumbi. Soit le bulletin de vote est déjà récolté. Déjà le résultat, comme est déjà placé, Félix-Antoine Tusege-Tilombo est à 81,40,4%. Moïse Katoumbi est à 15,2%. Martin Fayoule est à 1,2%. Il y a Rajabbo, qui est à 0,60%, suivi de restes qui sont derrière Félix-Antoine Tusege-Tilombo. Nous allons décrypter l'actualité avec l'arrivée du troupe de la SADEC dans l'Est de la République démocratique du Congo, des troupes sud-africaines de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADEC, avec un mandat d'offensif à la différence avec la force régionale de l'Afrique de l'Est que le troupe de la SADEC remplace. Nous allons décrypter aussi cette actualité, nous allons décrypter le drame qui s'est passé à Bukavu, et les voix s'élèvent aux victimes à travers les étampéries. Cette pluie qui a ravagé et qui a causé des temps de dégâts dans la ville de Bukavu, nous allons aussi en parler. Nous allons en parler avec celui qui est venu ici à Kinshasa pour une mission particulière et que nous allons vous faire part de cela. Il est ici à Kinshasa, il est Walucha, il est Wazalendo, il est le grand notable de l'Est de la RDC, leader d'opinion, éveil patriotique, éveil de la conscience de la jeunesse. Il est ici à Kinshasa pour une mission comme j'ai annoncé. Je vais recevoir Monsieur Espoir ici, venu de Goma. Il continue sa périple ici dans la ville capitale de Kinshasa. Je vais le recevoir. Venez Monsieur Espoir. Bonjour Monsieur Espoir. Bonjour Monsieur les journalistes, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à la population de Kinshasa, bonjour à tous les compatriotes, celles qui se battent, pour que la RDC puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale. Aujourd'hui, nous sommes sous ce soleil attablant, nous sommes dans la ville proveste de Kinshasa, comme nous sommes en train de voir que la République démocratique du Congo via la capitale congolaise est en train de se revêtir de plus belles robes avec des infrastructures. Déjà, quelle joie quand vous regardez des infrastructures qui sont en train de sortir des terres et qu'est-ce que cela vous donne comme impression ? En fait, ça fait du bien. Comme vous le savez, les ennemis de la République, Villepane de la RDC, que ça ne va pas à la RDC, c'est le pays le plus sale au monde, la capitale à qui ça s'inquiète notre miroir, c'est la capitale la plus sale au monde. Mais quand vous regardez, derrière nous quand même, il y a le plus grand centre culturel dans la région de l'Afrique centrale. et d'ailleurs, nous avons le plus bel, le plus bon palais du peuple au monde et regardez notre ensemblée nationale. Qui est juste derrière nous. Qui est juste derrière nous. Et devant nous, devant nous. Et quand je vois aussi les locaux de la police devant nous quand même, c'est super. Et quand j'essaie de marcher, j'essaie de parcourir au moins parmi les 24 communes. J'ai déjà marché dans 20 communes. Il ne reste que 4 communes que nous allons aussi voir bientôt là. et j'ai vu même les projets monter pour lutter contre les salubrités. J'ai vu des projets monter pour lutter contre ces embouteillages. Je crois quand même que c'est une bonne chose et on ne peut qu'encourager ces bonnes initiatives. On encourage aussi même d'autres entrepreneurs locaux à investir toujours ici chez nous puisque la République démocratique du Congo évolue en général. Comme vous le savez, il y a même le projet de développement de 145 territoires. Il y a beaucoup de projets de réouvertir des routes à des deserts agricoles. Quand même, ce sont des bons projets. Je pense que dans 30 ans, dans 30 ans, 50 ans, la RDC, je pense, je ne suis pas prophète, mais je suis sûr que la RDC aura déjà recouvert sa totale indépendance, mais aussi sa totale souveraineté. Voilà, c'est par cette note que nous débutons cette émission. Nous signalons que nous sommes en plein ville. Nous sommes ici à la capitale de la République démocratique du Congo et nous sommes sous ce soleil accablant pour parler de l'actualité, l'actualité qui reste marquée par les résultats partiels des élections qui aujourd'hui fait suer. Félix-Antoine Tussengue dit Tulumbo, le président de la République, est en train de battre plein dans les résultats. Déjà, comme affiché par la CENI, 81,4%, suivi de Moïse Katoumbi qui a 15,2%. C'était quart. Je pense qu'on le savait, nous l'avions dit et nous le disons toujours, ces élections organisées, ce sont des élections de bras de fer. Ces élections ont été organisées contre les propres grés des Américains, comme vous le savez. Ils ont leur politique du paternalisme et ils pensent pour que telle ou telle autre nation puisse faire telle chose, ils doivent les consulter et qu'ils doivent autoriser. Mais les Congolais quand même se sont organisés eux-mêmes et ils ont organisé les élections à la Congolaise, ils ont organisé les élections avec une détermination pour vouloir corriger celle-là qui pensait que c'est eux qu'on devrait consulter. Et comme vous le savez, il y a eu cette mobilisation populaire pour réclamer la souveraineté nationale internationale de la RDC et les Congolais ont voté comme ils pouvaient voter et les Congolais se sont prononcés qui est le candidat qu'ils ont choisi. Et je pense quand nous voyons les résultats approvisoires, c'est son excellence Félix Antoine qui prend le devant que les autres candidats. Déjà, je signale que le bulletin de vote pour... Il y a 9 933 562 bulletins de vote ont été traités pour l'élection présidentielle. Félix Tu sais qu'il domine largement avec 7 119 816 voix soit 77,35%. Il est suivi par Moïse Tatoumi avec 1 466 466 503 voix soit 15,7% et Martin Fayoulou avec 363 513 voix soit 3,8%. Adolphe Mouzi tout aussi et Radia Boutebabo suivent avec 0,6% et 0,5%. Alors lorsque nous regardons ces élections de notre côté il y a la contestation aussi de l'opposition mais nous pouvons nous dire que d'ici le 31 décembre d'être promis par le président de la Séni de Nikalima de dire le nom de celui qui a gagné ça sera juste coloré ce qui est déjà mis déjà et même on regarde déjà des résultats et on parle que déjà on voit déjà qu'il y a un tel nom qui passe déjà des fonds Non moi je pense que ce qu'on va faire le 31 décembre oui comme vous l'avez dit c'est coloré c'est déjà confirmé celui qui a gagné les élections les Congolais savent et aussi vous devez comprendre la publication des résultats à moi personnellement ça ne vient changer rien puisque les Congolais savent qui ils ont voté et la Séni ne fait que leur confirmer voilà la personne que vous avez voté attention même si les petits français disent que nous sommes au moins à 80% en alphabète mais nos mamas savent quand j'ai voté telle ils savent qui ils ont voté et ils gardent ça en tête c'est telle que je élue c'est que la Séni ne vient confirmer que c'est que la population a fait en élisant à leur candidat mais aussi moi je veux dire à la population on ne peut que se préparer pour recevoir la publication même si on dit que la Séni publie c'est qu'on connaît déjà d'avance mais aussi c'est grâce c'est la Séni qui a la compétence de publier la personne qui a gagné les élections et c'est la cour constitutionnelle qui a la compétence de confirmer la personne qui a été publiée par la Séni c'est que la population qu'on se prépare si nous allons jubiler qu'on se prépare de jubiler si nous allons marcher pour montrer aux impérialistes qu'on a gagné face à eux ça sera l'occasion où nous allons montrer notre joie mais aussi je vais appeler toujours la jeunesse à l'unité nationale et j'appelle à la jeunesse vous devez mieux comprendre que les débats menés ou basés si les individus ne doivent pas nous préoccuper ne doivent pas nous prendre le temps nous devons toujours réfléchir si la RDC de demain ou après demain moi je le dis toujours c'est pourquoi je n'ai jamais soutenu tel ou tel autre candidat je préfère soutenir ma république que de soutenir des individus puisque les individus vont passer mais la république va rester la république va rester nous allons changer de chapitre pour parler aujourd'hui ils sont attendus dans la ville de Goma dans le nord Kivu les troupes de la SADEC à remplacement des troupes de la force régionale de l'ISTI Africa Community et AC ils sont déjà attendus de l'autre côté dans le nord Kivu dans l'est de la RDC à Goma ils sont le premier à venir à fouler le sol le Gomatrassien c'est le troupe des Sud-Africains de la communauté et des développement de l'Afrique australe la SADEC en fait nous le disons caribou comme ça s'est dit en Kiswahili nous le disons qu'ils soient les bienvenus chez nous au Congo comme vous le savez nous sommes un peuple hospitalier mais je pense que ces gens ils viennent chez nous mais ils savent ils ont affaire avec quelle population si l'EAC est parti aujourd'hui c'est notre pression la population congolaise si la MONISCO quitte les sols congolais dans les jours à venir c'est puisque la population congolaise s'est soulevée et j'ai dit aussi à la SADEC si vous venez chez nous avec des idées qu'avez vos prédécesseurs de l'EAC et de la MONISCO je vous jure que vous allez vous hériter à la population mais aussi moi je me redémander aux autorités les autorités doivent comprendre nous devons être au courant de tout ce qui se passe quels ont été les contrats signés avec cette force de la SADEC nous on aimerait quand même que nous puissions avoir la lumière sur ça mais je n'ai pas beaucoup d'inquiétude puisque presque tous les pays membres de la SADEC en dépit de la présenter diplomatique mais quand même nous n'avons pas beaucoup de pépins avec le pays membre de la SADEC et d'ailleurs c'est à eux qu'on devrait faire recours avant de faire recours à ce foutre de l'EAC mais aussi il faut qu'on précise une autre chose les autorités invitent ces forces étrangères de venir chez nous mais ces forces ce n'est pas elles normalement qui doivent faire la sécurité de notre pays oui la collaboration régionale existe mais quand même nous devons accélérer toujours dans le cadre de revoir la logistique de notre armée nous devons tout faire pour moderniser notre armée adapter notre armée sécuriser la république démocratique du Congo c'est qu'ils viennent mais on ne doit pas beaucoup jubiler à cause de leur avènement nous devons plutôt aussi pousser les autorités à continuer à moderniser notre armée notre police continuons toujours à recruter ces jeunes conscients on sait aussi de l'armée au sein de la police améliorer leurs conditions de vie afin que ces gens et même demain puissent prendre les relèves quand il s'agit de la sécurité de la république un seul objectif sous la table et sur la table plutôt de la force de la SADEC c'est la mission offensive contre les rebelles de M23 contre le RDF est-ce ils vont-ils arriver aujourd'hui parce que nous avons vu que l'EAC a échoué est-ce que la SADEC va arriver ? on ne peut pas comparer l'EAC et la SADEC tout simplement puisque les pays membres de l'EAC sont des pays agresseurs de la RDC comme vous vous rappelez très bien en 1996 il y a l'Ouganda et le Rwanda qui s'étaient mis ensemble pour attaquer le Congo il y a même des années où les Burundis faisaient la guerre contre le Congo il y a comme vous le savez il y a le Soudan qui attaquait la RDC qui cherchait à prendre une lopée de terre au Congo c'est que ces pays membres de la SADEC sont des pays qui constituent la base arrière de celles qui attaquent la RDC notamment celles qui se transforment en R23 c'est l'armée rwandaise celles qui se transforment en RCD c'est toujours l'armée rwandaise celles qui se transforment en CNDP c'est toujours l'armée rwandaise et comme vous le savez les Rwandais font partie de l'EAC et encore qui n'est pas n'importe quel partenaire ou bien qui n'est pas n'importe quel membre c'est au sein de l'EAC or si vous regardez très bien les pays membres de la SADEC ne sont pas en conflit avec un certes qu'il peut y avoir des conflits d'intérêts entre états mais nous n'avons jamais eu de conflits militaires ou bien des confrontations directes avec la SADEC or c'était le cas avec l'EAC ce qui est sûr en entrée dans l'EAC le chef de l'Etat il tenait compte des intérêts économiques il ne savait pas que César devrait se tourner contre la République démocratique du Congo il pensait que comme nous allons être dans la même structure qui parle des intérêts économiques de la région de Gralac c'est possible de sanctionner celui qui peut oser faire la guerre contre l'autre ou bien il peut y avoir des mesures idoines contre celui qui peut oser héberger ceux-là qui vont déstabiliser l'économie de la région de Gralac chose pour finir si le chef de l'Etat s'est rendu compte que ce n'est pas ça mais avec la SADEC que je pense si et seulement si vraiment puisque aussi je doute s'ils vont combattre si et seulement s'ils vont combattre ses ennemis en connivence avec nos compatriotes génoisales sur les lignes de front et notre FADEC je vous jure ça peut être une bonne chose c'est que gardons toujours les yeux ouverts nous sommes les yeux et les oreilles de la population d'ailleurs les gens m'appellent à député Saint-Niméros et nous continuons toujours à voir les yeux si ces gens passent outre aussi de leur mission nous allons nous soulever comme on s'est soulevé contre l'EAC comme on s'est soulevé contre la MONISCO comme toute la population de l'Est de la RDC s'est soulevée contre l'EAC et la MONISCO aujourd'hui il y a déjà aussi le départ de la MONISCO ils ont libéré une localité dans l'Est de la RDC et l'UBERO remis entre le maire de celui qui gère l'administrateur et aujourd'hui est-ce pouvons-nous assurer l'après MONISCO si nous regardons normalement avant même de regarder ce qui s'est fait aujourd'hui mais si on peut regarder dans le passé avant que la MONISCO ne puisse venir chez nous il y avait un petit nombre de groupes armés mais depuis que la MONISCO est venue eux-mêmes ils ont renforcé la création de groupes armés avec des missions qui ne produisaient même pas d'effet c'est que la MONISCO a échoué et la présence de la MONISCO chez nous constituait déjà un obstacle pour le développement de la RDC c'est qu'après la MONISCO je pense qu'il y a beaucoup de mesures prises aujourd'hui et d'ailleurs nous avons aujourd'hui une armée dissuasive et nous avons aujourd'hui quand même des unités que l'armée ne disposait même pas nous avons aujourd'hui des unités de combat à mesure de combattre même en pleine centre-ville nous avons des unités de jungle et aujourd'hui à mesure de combattre même dans la forêt nous avons aujourd'hui une police spéciale nous avons aujourd'hui des policiers commandos des unités qui n'existaient pas c'est que moi je suis certain que si les Congolais se concentraient au boulot si on se mettait tous ensemble nous sommes en mesure d'assurer la pré-MONISCO l'essentiel normalement comme vous l'avez posé c'est une très très belle question l'essentiel que les gens puissent se concentrer et que les autorités aussi puissent vraiment y atteler après la MONISCO qu'est-ce que nous allons faire mais je sais que dans les 23 ans qu'ils venaient de faire au Congo les autorités ils ont pris des mesures ils ont pris des solutions tant après la MONISCO tant après la MONISCO nous sommes sous ce soleil accablant que nous sommes en train de vous informer déjà je vais servir à monsieur Espoir pour que vous puissiez vous essuyer en attendant que nous puissions dire aujourd'hui après la répression de la marche de l'opposition Taktoumbi apporte son soutien à Fayoulou à Martin Fayoulou et prévient que le point de non-retour a été franchi donc l'opposition se solidarise aussi longtemps aussi que la population congolaise a demandé avant de partir aux urnes que l'opposition présente qu'une seule candidate mais aujourd'hui après avoir été après qu'ils puissent être et qu'ils puissent subir la sanction de la population et aujourd'hui ils se décident maintenant les signer est-ce que c'est pour les intérêts de la population l'intérêt du peuple congolais et l'intérêt suprême du pays que ces gens sont en train de faire la politique ou soit c'est pour des fins personnelles non en fait moi je pense comme vous le savez je préférais rester à politique pour ne pas tomber dans des pièges pareils et ces gens avant même de partir à Pretoria est-ce qu'ils avaient consulté la population que non nous allons à Pretoria pour choisir un candidat commun est-ce qu'ici il n'y avait pas des hôtels où ils devraient se réunir ici il y avait des hôtels mais ils ont vu si on se réunissait à Kichassa c'est un Congolais qui risque de gagner cet argent là où nous allons nous réunir tant mieux se réunir ailleurs dans les hôtels de leurs partenaires moi je pense que ces gens ne font pas la politique pour la RDC ils font la politique pour leurs enfants et pour leurs propres intérêts s'ils se battent si leurs politiques étaient basées pour l'intérêt communautaire premièrement ils devraient se réunir et trouver un candidat commun comme personne ne veut le pouvoir ils veulent le pouvoir pour l'intérêt de la population il devrait y avoir un qui devrait soutenir voyez-vous et comme ils sont partis dispersés ils sont partis en besogne sans consultation ni de la population moins encore sans commun entre eux et voilà comment est-ce qu'ils ont échoué lamentablement après avoir échoué lamentablement c'est là où maintenant ils veulent faire le recours à nous moi j'appelle la population la jeunesse en général ne tombe pas dans des pièges pareilles certainement que la liberté de manifestation est garantie mais il faut le faire conformément avec la loi tu ne peux pas venir manifester avec des bateaux avec des roues avec je ne sais pas des pièges et dire que la police va te laisser non la police doit se neutraliser puisque les bateaux sont considérés comme une armée blanche certainement nous déplorons aussi l'utilisation accessible de la force par la police puisqu'il fallait arrêter ces gens qui les blessaient nous avions vu comment est-ce que même la police a pris des yeux des pieds mais je peux dire vous regardez quelquefois nous au sein de la lutte RDC Afrique quand on manifeste oui on est reprimé par la police à travers des gaz lacrymogènes nous on connait que nous ne sommes pas en conflit avec la police mais il y a aussi des manifestants violents c'est pourquoi nous appelons toujours les manifestants quand vous allez manifester vous devez manifester pour la cause nationale et c'est pourquoi quand vous nous voyez nous de la lutte RDC Afrique vous ne nous verrez jamais dans la rue c'est les voix de telles vous avez volé les voix de telles non nous ne nous regardez pas nous quand on manifeste on est toujours du côté de la population j'appelle celles qui vont utiliser leurs droits civiques de les utiliser conformément à la loi si vous utilisez votre droit civique en dehors de ce que dit la loi je vous jure que la police ne vous laissera pas il faut simplement mettre la police devant un fait accompli allez-y dans la non-violence et voir si la police aussi sera violente c'est que les opposants ils se battent pour leurs intérêts ils veulent maintenant amener la population à la moutonnerie nous ne sommes pas les moutons des paniers ils doivent apprendre à respecter la population si on a voté Félix vous devez accepter sportivement ça sert à quoi de contester puisque si la population qui a voté pour Félix est contestée contre vous je vous jure que vous n'allez pas vous en sortir c'est qu'il faut accepter sportivement la voix du peuple c'est la voix du peuple la population s'est exprimée vous n'avez qu'à vous courber à la décision de la population voilà un grand merci à vous monsieur Espoir nous allons chuter par cette dépêche qui nous vient d'arriver drame des boucs à vous la voix s'élève de partout pour adresser un message de compassion aux victimes et dénonce l'irresponsabilité des auteurs de construction arnachique attristée par les nouvelles qui nous parviennent à la suite des drames causés par les pluies diluviennes toute ma compassion aux familles éprouvées la nature vient à chaque fois rappeler notre responsabilité de la prise en charge des défis environnementaux il est temps que ça change là c'est un message de nos populations nos compatriotes qui ont adressé de messages pour ces drames qui est arrivé à Bukavu vraiment nous présentons nos condoléances à la république en général puisque quoi que ce soit les enfants de telle ou telle autre personne mais quand même c'est la république qui a perdu ses dignes fils parce que ça touchait aussi au-delà de Bukavu ça touchait aussi le Kananga exactement vraiment ça nous fait mal au coeur mais aussi il y a un comédier qui avait dit tout est à refaire mais même le gouverneur du site qui vous a bidé il est un gouverneur à refaire puisque en dépit de tout c'est que qu'est-ce que Nguabidjé a fait aussi vous savez il y a une très très grande responsabilité de nos autorités Calambla avait conçu la ville de Bukavu il y a des places sur lesquelles on ne devrait pas construire mais avec la construction anarchique et ils ont accepté ils ont laissé que ça puisse se répandir sur la république en général et voilà comment il y a érosion du jour les jours et nous perdons des personnes c'est pourquoi d'ailleurs moi je te dis à la population voilà des questions qui devraient nous pousser à nous soulever c'est pas des questions puisqu'elle n'a pas été elle est qu'on doit se soulever on doit se soulever lorsque les intérêts de la population sont touchés et l'état congolais a le devoir de nous protéger nous la population congolaise mais lorsque nous avons des autorités qui ne facilitent pas la tâche au chef de l'état nous avons des gouverneurs qui ne travaillent pas comme il fallait puisque la protection civile c'est pas seulement lorsqu'il y a la pluie lorsqu'il y a incendie la protection civile c'est aussi nous protéger en cas d'érosion mais nous avons une protection civile qui ne parviennent pas à mieux faire à leur boulot c'est que quand j'ai dit que le gouverneur Ngoavidji est à refaire vous avez vu comment est-ce que je vis les roms pour la place de l'indépendance c'est boucher boucher pourquoi puisqu'ils ne savent pas gérer les immondices c'est boucher pourquoi ils n'ont même plus le temps de prendre de se concentrer sur comment de boucher le cannebo voyez-vous c'est que nous plairons nos compatriotes mais quand même les autorités à mieux placer à une très grande instance devraient réfléchir sur comment sanctionner aussi les personnes qui autorisent la construite les personnes qui ne parviennent pas à mieux faire leur boulot pour sécuriser la population congolaise merci beaucoup monsieur Espoir je pense que c'est par ici que nous allons chiter et que j'ai le devoir de vous dire en regardant votre caméra quel message adresserez-vous à la population congolaise qui t'a accordé ils ont accordé leur temps pour te suivre la caméra est là comme vous le savez nous sommes venus ici à Kishasa avec une mission spéciale nous sommes venus demander aux Congolais de contribuer quelque chose pour les Oazalendo qui sont sur les lignes de front et nous disons à nos compatriotes nous sommes très heureux de la manière dont vous nous avez accueillis mais il faut aussi qu'on précise depuis qu'on n'est venus aucun Congolais n'a déjà contribué peut-être puisque nous n'avions pas encore mieux commencé notre mobilisation nous avons encore au moins cinq jours à une semaine ici pour mobiliser nous demandons quand même tous on ne peut pas participer dans la guerre de la même manière il y a des degrés de participation dans la guerre il y a ceux-là qui participent tout simplement en soutenant les militaires en soutenant les jeunes Oazalendo qui combattent et il y a ceux-là qui participent en prenant les armes une fois pour toutes soit intégrer l'armée ou bien intégrer les corps de réservistes de l'armée mais nous disons quand même au stade actuel la participation dont nous vous demandons c'est à des degrés intégrer les services de réservistes de corps de l'armée intégrer aussi l'armée mais aussi nous vous demandons de contribuer quelque chose que vous pouvez avoir pour que ces jeunes qui sont sur les lignes de front qu'ils puissent mieux tenir debout afin qu'ils puissent abouter l'ennemi hors état de nuit c'est avec votre participation que ces jeunes vont faire quelque chose moi je pense la manière dont je vois les Congolais sur les réseaux sociaux nous soutenons nous soutenons nous voulons vouloir aussi accepter cet esprit de sacrifice sacrifier même le peu que vous pouvez avoir même avec 1000 francs nous allons amener à nos jeunes sur les lignes de front ensemble nous allons goûter l'ennemi dehors c'est notre pays et que nous devons tous contribuer pour que le Congo reste indivisible je pense que le Congo doit et a cette obligation de rester indivisible parce que nous avons reçu cela entre le main de nos aïeux et nous avons aussi le devoir de léguer cela à nos enfants à nos petits-enfants tels que nous l'avons reçu c'est par ici que nous mettons terme dans cette émission nous sommes presque à la fin pour terminer cette année 2023 une année qui a été une année de tant d'émotions de tant de réussites de tant de difficultés mais nous l'avons fait grâce à vous grâce à votre confiance grâce à votre amour que vous apportez à Congolet Télévisions c'est pourquoi nous réitérons nous vous réitérons cet amour nous vous réitérons cette confiance à travers ces grands travails que nous abattons ces travails de qualité que nous faisons pour vous permettre d'être bien informés sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo j'ai dit le vœu de meilleur bonne année 2024 au chef de l'État Félix Antoine tu sais que dit Chilombo j'ai dit le meilleur vœu bonne année 2024 à la distinguée première dame madame Denise Niakiru tu sais que dit j'ai dit avec beaucoup de respect meilleur vœu bonne année 2024 à notre maman maman de maman à notre maman de maman quand je dis maman de maman c'est la maman du président de la République démocratique du Congo maman Marthe Kassalou nous vœu le meilleur puisse l'Éternel puisse vous garder encore plus longtemps afin que votre fils puisse continuer le prouesse qu'il est en train de faire en République démocratique du Congo et que le Seigneur puisse continuer et d'achever en vous ce qu'il a commencé maman Marthe Kassalou nous vous disons merci nos filets téléspectateurs nous vous réitérons aussi le vœu le meilleur pour cette nouvelle année 2024 à tous nos abonnés à tous nos filets téléspectateurs de Congo Life Télévisions vivez 100 ans vivez heureux et soyez bénis au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir